Les grandes causes de la désindustrialisation, c'est d'abord qu'on n'a pas fait attention à notre compétitivité. Nous n'avons pas été capables de négocier les bonnes conditions de l'entrée de la Chine dans le concert mondial, libéral. Et donc nous avons été perdants à cause de notre modèle social que nous souhaitons conserver. Et donc comme nous n'avons pas construit les protections nécessaires, nous en avons payé très cher le prix. Heureusement, la mondialisation est un projet plus ou moins fini, comme dirait le prix Nobel d'économie Paul Krugman, lui qui était l'apôtre de la mondialisation heureuse. C'est l'occasion aujourd'hui d'imaginer le retour des protections. Et d'ailleurs, les taxes carbone ne sont rien d'autre que des taxes kilométriques sur la production lointaine. Et il est nécessaire de ne plus accepter des lois pures chez nous, notamment sur le plan environnemental protectrice de la nature, et des pratiques impures dans les produits que nous achetons à l'importation sans avoir pris la peine de faire payer le vrai prix de la teinte à la nature par ceux qui polluent. Et donc c'est dans cet avenir-là que se situent finalement les nouveaux échanges mondiaux, qui permettront à la France de se réindustrialiser sur une nouvelle génération d'industrie, qui sera évidemment beaucoup plus verte, beaucoup plus décarbonée, beaucoup plus frugale, mais économe de ressources naturelles, beaucoup plus recyclée, et qui permettra, je crois, à l'industrie française de renaître de ses cendres. Nous avons subi deux très gros chocs. Le premier, c'est la crise des subprimes. Ça fait perdre à peu près 750 000 emplois industriels en très peu de temps, en très peu d'années. Puis là, la crise du Covid est une deuxième lame extrêmement sévère, qui va nous mettre à 2 millions de chômeurs de plus. Alors là, évidemment, vous avez les services qui sont très attaqués, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et donc, nous avons là, économiquement, des dégâts que nous n'arriverons pas à surmonter, sans un État très fort, dans une économie semi-dirigée, et avec de la planification systématique, secteur par secteur, filière par filière, pour remonter tout ça. Avec, évidemment, la classe d'entrepreneurs. C'est l'État avec les entreprises qui va refaire ça. Ce n'est pas l'État seul, ce n'est pas les entreprises seules. Les entreprises ne savent pas faire seules, servir l'intérêt général. Et l'État ne sait pas entreprendre. Donc, il faut s'unir. Donc, c'est cette alliance-là qui sera difficile à mener. Il faut regarder ce que font les Chinois et faire la même chose. Voilà, c'est assez simple. C'est les filières qu'il faut reprendre et sur lesquelles il faut réinvestir. À partir des outils de travail existants. Machinisme agricole, biotechnologie, nous avons des ressources, beaucoup. Mais, sur les secteurs comme le numérique, où nous sommes colonisés par les États-Unis, il va falloir avoir un modèle destructif des GAFA et constructif des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada